Alors, merci pour cette introduction, merci pour cette invitation, je sais que c'est pas trop facile de m'inviter pour des raisons que je trouve aussi absurdes et calomnieuses et dont je ne vais pas parler, mais dont je vais bien parler en privé par la suite. Alors, quand tu m'as proposé de parler de l'école de Francfort, j'ai accepté parce que j'avais un soupçon que l'école de Francfort, que je vais essayer de vous expliquer, était un peu à l'origine du rationalisme de gauche que je ne vais pas expliquer parce que je crois que ton introduction a suffisamment expliqué de quoi il s'agit, une espèce d'hostilité dans les milieux de gauche, à tout ce qui est scientifique, toute l'innovation technologique, tout le postmodernisme, etc. Et donc, j'avais l'impression, je me suis dit, tiens, c'est un défi, je vais essayer d'approfondir, c'était comme de Francfort, que je connaissais assez mal, et j'ai passé, je veux dire, beaucoup de temps, heureusement que je suis retraité pour préparer cet exposé, mais c'était intéressant, mais je me suis heurté à des difficultés, entre autres, et j'expliquerai ça dans l'exposé, l'extraordinaire obscurité des écrits de l'école de Francfort. On y viendra parce qu'on peut me dire, oui, mais tu n'es pas philosophe, c'est compréhensible. C'est normal, tu ne comprennes pas, mais j'ai lu beaucoup de philosophes, et j'en citerai beaucoup, que je trouve parfaitement compréhensibles. Alors, aussi, à cause de l'immensité des domaines touchés par l'école de Francfort, j'ai dû me focaliser sur certains aspects, et j'ai pris l'aspect qui est celui que je connais, enfin, j'espère connaître le mieux, dans l'histoire des idées au 20e siècle, c'est l'histoire de la philosophie des sciences, de la philosophie de la connaissance. Donc, je vais me focaliser là-dessus. Et, un peu dans la continuation de ta présentation, enfin, pas de moi, mais de l'initiel, je vais résumer, de façon un peu humoristique, ce qui est ma philosophie, en citant Gérif Odor, qui est proche aussi de la philosophie des sciences cognitives, qui est décédé récemment, et qui est aussi proche de Chavisky. Alors, il écrit ceci, il dit, je m'en tiens à un point de vue philosophique qui faute d'un meilleur terme, j'appellerai par un mot, que l'on prend généralement pour péjoratif, le scientisme. Le scientisme soutient, d'une part, que les buts de la recherche scientifique incluent la découverte de vérités empiriques objectives, et d'autre part, que la science est assez près d'atteindre ses buts, au moins de temps en temps. La théorie moléculaire des gaz est, je suppose, un exemple plausible de sa réalisation en physique. La théorie cellulaire en biologie l'est aussi, de même la théorie en géologie, que la Terre est très ancienne, et la théorie en astronomie, que les étoiles sont très loin de la Terre. Là, vous voyez que c'est un philosophe qui parle. Alors, ça devient un peu vague. Le scientisme est pour emprunter une phrase d'Hillary Putnam, un autre philosophe des sciences, j'ai aussi décédé récemment, américain, la philosophie des sciences des scientifiques. Le scientisme affirme que les scientifiques essayent de faire à peu près ce qu'ils disent qu'ils essayent de faire, et qu'avec une certaine fréquence, ils y arrivent. J'espère que c'est possible. J'ai tendance à penser que le scientisme ainsi interprété, ainsi défini, si vous voulez, n'est pas seulement vrai, mais évidemment et certainement vrai. C'est quelque chose dont personne, à la fin du XXe siècle, qui a eu accès à une indication adéquate, et qui possède un minimum de bon sens, le devrait douter. Cependant, le scientisme est controversé. Il est attaqué à gauche par une série de relativistes et de pragmatistes, et à droite par une série d'idéalistes et d'aprioristes. Je vous montrerai d'ailleurs que dans le cas de France, on a un peu une attaque à la fois de gauche et de droite. Ainsi, des gens qui autrement ne se parlent guère, les féministes et les fondamentalistes, par exemple. J'ai déjà averti, on m'aurait dit dans le temps de santé visée, et on pourrait dire aussi, par exemple, les écolos boulos belgaux français qui sont en compte de vaccination, et les juifs orthodoxes, c'est-à-dire quand tu parlais, qui sont des gens qui ne se parlent pas, sont souvent unanimes et véhéments dans le rejet du scientisme. Mais si le rejet du scientisme produit d'étranges compagnons de lits, il arrive d'une certaine façon, il parie d'une certaine manière à les produire en grand nombre. Donc, ce que je propose de faire, c'est de faire l'archéologie de ces idées. En faisant un petit tour de la philosophie des sciences du XXe siècle, je vais commencer par le positivisme logique, qui était assez peu connu dans l'espace francophone, mais je vais essayer d'expliquer. Puis, ce que j'appelais pour aller vite les francfousteurs, je ne vois pas les vends de l'école de Francfort, et le relativisme, qui est-à-dire, très vite, dans les études et les études, etc. Alors, je vais commencer, donc, par cette école dont, je dis, elle est peu connue dans l'espace francophone. Lui, au commencement, était le cercle de Vienne ou le positivisme logique. Alors là, je suis désolé si ça fait un peu une name dropping, mais je veux situer historiquement les principaux membres, ce cercle de Vienne qui a été créé, si vous voulez, après la guerre de 1914 à Vienne, et en tout cas, aussi à Berlin, et dont les principaux membres étaient Carnap, Schlich. Donc, vous voyez que Schlich est mort en 1936, il a été assassiné par un ancien étudiant. qui était d'origine protestante, mais l'étudiant s'est menté dans un ancien juif, ce qui est pour conséquence qu'il est libéré après l'âge de l'Ostrasse. Il était mis en prison à voir Nagel, Murat, et dans un cercle similaire, Empel et Breckenberg. Pour ceux qui les connaissent, sinon, c'est juste pour situer aussi l'histoire. Parce qu'on verrait que tous les acteurs ici viennent du monde germanique, Allemagne, Autriche-Hangrie, Autriche-Hangrie, et sont nés, sont venus à l'âge adulte autour de la guerre de 14. Donc, c'est des gens qui ont eu une vie, je ne les marquais pas la guerre de 14, la crise des années 20, 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 etc. C'était une période un peu plus tragique que la nôtre. Il y avait une certaine proximité du moins dans leur esprit avec des gens plus connus que je mentionne, Einstein, Gödel, Husserl et Wittgenstein. Je pense que Wittgenstein était proche du cercle tout au début puis il a, il n'y a pas changé, Gödel et Wittgenstein n'a jamais été. Einstein, à mon avis, était le plus subtil de tous. Je recommande vraiment Einstein comme le philosophe et le saint du XXe siècle de tous, qui ont pris toutes ces questions auxquelles s'attachait le cercle, mais Einstein était un certain pratiquant. Et Russell, lui, avait des idées proches mais était indépendant d'Angleterre, Cambridge. et je vais résumer les thèses principales. Alors, bon, elles sont résumées par moi, elles sont résumées, il y a des millions de choses à dire en plus, mais leur grande idée c'est le rejet de la métaphysique. C'était des scientifiques qui avaient souvent fait des thèses en physique, des philosophes par exemple, qui avaient fait des thèses en physique et qui étaient fascinés par les sciences et qui rejetaient l'idéalisme, on va revenir à l'idéalisme un peu plus tard, de leur jeunesse. En particulier, Russell raconte ça aussi, combien il a rejeté, il a été formé dans la philosophie idéaliste au 19ème siècle avant de l'Etat, combien il a rejeté ça ? C'était des philosophes révoltés contre la philosophie spéculative, contre le dédianisme ou des trucs comme ça. D'ailleurs, il y en a un d'entre eux, j'ai oublié le nom, ils ont tous dû émigrer, tous les auteurs de la métaphysique, etc. Mais il s'est trouvé aux Etats-Unis, ils ont un peu colonisés les universités américaines et une anecdote, c'est que l'un d'entre eux, je crois que c'était Recklenberg, à un moment donné, on lui dit mais qui va enseigner ? Au département, on répartit le cours, il dit qui va enseigner Recklenberg ? Ils répondent j'espère ni à personne. Ça lui donne une petite idée de la différence avec la philosophie que vous pouvez l'avoir ici. Et donc, ils ont projeté de la métaphysique et alors ils l'ont fait, on l'a vu en faisant une erreur, mais une théorie de la signification comme possibilité de vérification. Donc pour eux, les énoncés métaphysiques n'avaient pas de sens, il n'avait pas de sens. Pour avoir du sens, il faut qu'un énoncé soit empiriquement vérifiable. Donc si vous dites qu'il y a 200 anges au paradigme, ce n'est pas vérifiable, donc ce n'est pas seulement fou, c'est pas vérifiable, l'expression n'a pas de sens, les grammaticales n'a pas de sens. Ça je pense que c'est une erreur parce que vous avez une formation catholique, je peux imaginer ce que c'est des anges, je ne crois pas qu'ils existent, mais je peux imaginer ce que c'est, nous, la population, il n'y aurait pas des idées de l'essange. Je pense que c'était une de leurs erreurs, mais ils avaient le cœur du bon côté, on va dire. Ils faisaient la distinction en fait-valeur, ça c'est très important, il y a les jugements de faits qui pensent sur le monde, les jugements de valeurs qui pensent sur ce qu'il doit être, ce qu'il faut faire, la morale, etc. Et c'est très important que les jugements de faits ne soient pas contaminés par le jugement de valeurs, et dans l'autre sens, les faits n'appliquent pas des valeurs en tant que telles sans autre forme de procès, ça c'est un truc sur lequel il avait déjà insisté David Dio au 18e siècle. Alors, vous avez la distinction analytique-synthétique. Une proposition est analytique quand elle est vraie quoi qu'il arrive. Si je dis demain il va pleuvoir ou il ne va pas pleuvoir, c'est certainement vrai par le sens même de la proposition. Si je dis demain il va pleuvoir, ça, évidemment, c'est synthétique, ça porte sur le monde. Donc ça c'est la distinction. C'est relié, et c'est très important dans leur esprit, à la distinction a priori et a posteriori. Synthétique-analytique, c'est la nature des propositions. Est-ce qu'elles sont vraies par définition ou elles portent sur le monde ? A priori et a posteriori c'est la forme de connaissance. Il y a des choses que je sais a priori et des choses que je sais a posteriori, c'est-à-dire par l'expérience. J'ai dit qu'à terre tourne autour du soleil, on ne peut savoir qu'a posteriori. Si je dis qu'il va pleuvoir ou pas pleuvoir demain et demain, c'est a priori. Alors il faut savoir évidemment où on met les mathématiques. Ça, c'est une longue discussion. Est-ce que 2 plus 2 égale 4 est une proposition déconnaissable a priori ? Est-ce qu'on l'avait dans l'analytique ? Est-ce qu'on l'avait dans l'analytique pour simplifier ? Alors, c'est Schlick, je crois, qui a défini l'empirisme comme le rejet des propositions synthétiques a priori. C'est assez connu pour ceux qui ont fait la philosophie que chez Kant, vous avez l'idée qu'il existe des propositions synthétiques a priori, c'est-à-dire des propositions sur le monde et qui sont connaissables a priori. On lui donne des exemples qui sont faits arithmétiques dans le monde. On a un problème de savoir qu'on a des mathématiques, mais Schlick dit que l'empirisme se définit comme le rejet des propositions synthétiques a priori. C'est-à-dire que les propositions qui portent sur le monde ne sont connaissables qu'à travers l'expérience. Si vous avez une proposition sur le monde et qu'il n'y a aucun lien avec l'expérience, avec l'observation, etc., alors il n'y a aucune raison de la croître. Alors, évidemment, U voulait ramener les connaissances à des bases certaines. Alors, l'une, c'était la perception immédiate, les données immédiates des sens. Je me vois en train de parler à l'association des médiatés et des raisonnements logico-mathématiques. Tout le reste, je vous laisse en débarrasser. Et c'est pour ça le nom empirisme logique ou positivisme logique. Alors, ils insistaient aussi sur l'atomisme des propositions, c'est-à-dire qu'ils voulaient que des propositions aient un sens isolément. Si vous dites l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire des classes, vous mettez ensemble toutes sortes de facteurs et toutes sortes de concepts. Vous dites l'inconscient est structuré comme un langage, qu'est-ce que c'est un langage, qu'est-ce que c'est une structure, etc. Ce que vous voulez, c'est des propositions qui disent à la fin de l'expérience, l'aiguille sera à tel endroit sur l'écran. Donc, il y a un sens qui est un écrivain. Et l'unité de la science, il n'y a pas de division nette entre science naturelle et science humaine parce que l'être humain tant d'être naturel n'est pas tout dans l'intérêt. Je simplifie un peu, mais bon, je suis bien obligé de faire ça. Alors, les positivistes logiques de mon point de vue étaient en l'inconsent des héritiers de l'empérisme monté du matin du français des XVIIe et XVIIIe siècle. Jérusalem, il n'est pas un positiviste logique, mais il n'est pas un réproche. Il se définit lui-même comme héritier des penseurs de lumière. Et ce mouvement, en tout cas Jérusalem, parle d'une révolte contre l'idéalisme. Je définirai l'idéalisme dans un moment, mais l'idéalisme, évidemment, mais au centre de tout, ma conscience, ma perception, l'être humain, la perception du monde, etc. Et lui, un seul dit, j'estime, et ça ce que l'entil explique, sa révolte contre l'idéalisme dans laquelle elle est déformée, il dit que toute proposition ou aucune tautologie, donc une proposition analytique, si elle est vraie, elle est en vertue en relation aux faits et que les faits sont en général indépendants de l'expérience consciente. Je ne vois rien d'impossible dans un univers sans conscience. Bien au contraire, je considère, je pense, que la conscience est un aspect très restreint, cosmétiquement insignifiant de toutes les bonnes parties de l'église. Donc, on a un but totalement opposé au fait de notre conscience au centre de l'église. On peut résumer le reste de la philosophie des sciences du XXe siècle comme des attaques comme des attaques contre le positivisme logique, à la fois à l'intérieur de la tradition analytique, alors là, je vais un peu donner une dropping pour ceux qui connaissent qu'on est mortier, etc. Et bien sûr, dans la tradition continentale, y compris marxiste, ainsi que chez des auteurs comme Kuhl et Fahirabell, de nouveau, Kuhl est un, pour mon principal historien des sciences du XXe siècle, anti-positiviste, Fahirabell est un philosophe qui, lui, a vraiment presque thématisé l'irrationnel, puis dans la sociologie des sciences contemporaines, Patrice a fait masquer la tour, mes parents, c'est blanche en disant que la langue à la tour en anglais, en anglais. Alors là, j'ai introduit deux mots, la tradition analytique et la tradition continentale. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui n'ont pas au courant de l'évolution de la philosophie, il faut bien comprendre que si je vais faire un séminaire de physique en Chine, je peux utiliser les mêmes notations et les mêmes équations qu'ici. Mais en philosophie, c'est pas du tout vrai. Les gens disent « Ah, c'est pas philosophe, vous m'indique, mais je parle, et je dis beaucoup de philosophes, mais dans la tradition analytique. » La tradition analytique, ce sont les gens qui sont en fait descendants du positivisme, qui insistent sur la clarté, sur le fait d'énoncer précisément des propositions, de les démontrer, etc. Donc, tenter de les démontrer. Alors, ça reprend l'empirisme anglais dans Guillaume, etc. et jusqu'à un certain point le matériel français, puis tout ce qui est un épreu positivisme et leurs descendants, et c'est encore la tradition dominante en Amérique, dans d'autres pays. La tradition dite continentale, il y avait des penseurs des lumières sur le continent, mais dite continentale, c'est essentiellement l'idéalisme allemand et ses succès d'année, c'est-à-dire tout le monde Kant, Kegel, Marx le met dans la même situation, Nietzsche, Husserl, Heidegger, et pratiquement toute la philosophie française d'après-guerre, de Sartre à Foucault, de Bernard Régué, de ce que vous voulez, à l'exception de Bourgresse. Et ça a été l'entraînement archéthique du positivisme et logique. Et une des attaques les plus fondamentales, et c'est là où on en arrive à l'école de Frankfurt, ça a été les Frankfurters, dans lesquels je regroupe principalement Horkheimer et Adorno, avec Marcuse et Adornas, qui est toujours vivant, qui est venu plus tard. Et là, vous avez essentiellement la théétique de la raison, d'Horkheimer, vous avez l'honneur de l'Union Nationnelle, raison de l'évolution de Marcuse. Alors, au départ, l'école de Frankfurt est un des aspects de tourbillon révolutionnaire des années 20-30. Il faut bien se rendre compte de l'esprit de l'époque. Vous avez la guerre, qui évidemment marquait tout le monde, la guerre qui était perdue, évidemment, du côté germanique, et puis la révolution d'Octobre, qui évidemment marquait les esprits. Et puis, vous avez les autres révolutions, la révolution allemande, à Berlin, puis avec le Luxembourg et l'Ignet, à Munich, avec Exner, la République des Comboises avec Berlacoum, puis vous avez les conseillers aux prénaturins, etc. Vous avez toute une agitation révolutionnaire qui a été écrasée. Donc, évidemment, les gens se sont posés beaucoup de questions et il y a eu toute une discussion, si vous voulez, chez des intellectuels à différents degrés marxistes, vous avez Corch, Lukács, Reich et Fromm, Ranchi, Bordiga, donc. Bon, Corch et Lukács étaient assez proches, mais Corch s'est rapprochés des anarchistes et Lukács, lui, il est partenu de l'Union soviétique après la guerre, il a fait partie des gouvernements hongrois, il est l'unicoté après l'histoire de 1956, mais il est resté en Hongrie, il est resté un marxisme plus ou moins un peu d'autre. Reich et Fromm, c'est le freudomarxisme, Ranchi et Bordiga, c'est les fondateurs des partis communistes italiennes, les Bordiga, c'est un simplifiant, l'orale italienne, l'orale italienne, c'est le transcrit italien, on va dire, et Lukács, et Benjamin, bon, de nouveau, pour souligner le tragique de cette époque, Benjamin, ça s'est bien connu, il a fui en Espagne en 1940 et il s'est suicidé à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle parfois le marxisme occidental, ça réfère par opposition au marxisme soviétique et ce qu'on appelle aujourd'hui le marxisme culturel, ou du moins ce que la traite américaine appelle ainsi, je viendrai à ça à la fin, et après la guerre, après la deuxième guerre, il y a une certaine filiation en vidéo d'auteurs plus communs dans l'espace français comme en vidéo d'auteurs Lucien Goldman, Castagalli, Snefort ou le groupe de socialisme parlement. Alors les idées des bases des Frankfurter, c'est presque l'opposé du positivisme logique et c'est là ou cet angle-là sur lequel je veux discuter. D'abord, il y a un rejet de l'empirisme parce qu'ils veulent rétablir la philosophie où la philosophie est plus ou moins hegelienne, plus ou moins a priori, c'est-à-dire la physique, c'est-à-dire. Alors, il y a une unité de la théorie et de la pratique qui est un trait très courant dans le marxisme et qui est toujours dangereux par rapport à la distinction au fait-valeur parce qu'on défend des positions dont elles sont révolutionnaires, elles sont bonnes pour tel ou tel groupe. Mais c'est une des choses où on viendra aux critiques que Popper faisait par exemple à Habermas, mais il dit que Habermas il prend le dos du pavé du moral, ce qu'il dit va être bon pour le palétariat pour la révolution en fait pour les formes de l'humanité que sais-je. Alors, il dit évidemment si vous écrivez des trucs qui sont compréhensibles et allerfieables, c'est pas clair, ce sera bon pour qui que ce soit. Vous avez une emphase sur la dialectique, un concept que je veux revenir avec une autorité beaucoup de difficultés et une analyse holistique, c'est-à-dire il faut partir de la totalité contre l'atomisme de la proposition et évidemment il y a une étonnité pour la science humaine, c'est-à-dire qu'on rejette la distinction contre l'unité de la science. Alors, c'est pas très facile à discuter comme j'ai dit au début parce qu'il y a tellement de sujets et forcément on va être d'accord avec certaines choses qu'ils disent parce qu'ils parlent de tout. Il y a évidemment l'art, littérature, la musique, Adorno par exemple est le principal penseur qui est extrêmement critique du théâtre par exemple de la culture de masse, l'alignation de l'individu dans la société dans un monde mécanisé ou industriel et critique de la pensée si on dit ce positiviste de ce qu'ils appellent la raison instrumentale. C'est difficile de voir l'aspect constructif de l'école de Francfort parce que contrairement à des marxistes classiques qui n'appellent pas la révolution, ce n'est même pas sociodémocrate à proprement parler, ce n'est pas réformiste, mais c'est purement l'aspect critique qui apparaît chez eux mais il n'y a pas d'alternative réellement. Comme je dis, l'envie à eux évidemment celle du positivisme logique aussi a été assez tragique. Il y avait l'espoir dans la révolution et su pire que tout arriver du clair au pouvoir ou la chose pour les ex 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 et ils n'ont pas aimé la société américaine. Pas du tout, ils n'ont pas justement trouvé la société américaine. C'était des Allemands très cultivés, assez élitistes et ils n'avaient pas du tout de sympathie pour justement la culture de masse américaine, ce que je peux comprendre. mais on ne peut comprendre qu'il y a d'où qu'il se tourne dans le monde soviétique l'Europe, l'Asie ou l'Amérique qui les enchantait et donc il y avait du extrêmement négatif. Le problème que j'ai c'est que la critique s'est portée finalement sur la dialectique des lumières. Donc ici en français ça a été traduit par la dialectique de la raison. Je ne sais pas comment ils l'ont traduit comme ça. En allemand c'est off-clero qui veut dire les lumières. En anglais c'est traduit par l'Inaïtelman qui a dit c'est l'humour mais ici ils ont mis une mauvaise. J'ai cité le texte français à temps d'un moment. Alors là on va retrouver tous les clichés que vous entendez dans notre post-modernisme actuel. Le tempérament scientifique pour Bacon donc Francis Bacon qui est un des fondateurs de la méthode scientifique et le fondateur de l'empérisme a un caractère patriarcal. L'entendement qui triomphe de la superstition doit dominer la nature démystifiée. Là on donne tous les thèmes la démystification de la nature et puis la domination patriarcale. Je ne veux pas entendu dire que Bacon c'est le viol de la nature c'est machiste etc. Vous n'avez pas fréquenté les théâtres féministes des 30 dernières années parce que c'est un thème assez courant et je ne sais pas très bien on va chercher ça parce que la prof en gender studies elle rentre chez elle le poussin en bouton et l'électricité qui s'allume il ouvre le porte le bouton en tête qui rentre plus beau le poussin en autre le bouton il y a de la micro-ondes qui se rend en route Bacon n'a pas tout ça mais loin de là. Donc l'idée de dominer la nature quand on vit dans une situation de Bacon on peut la comprendre parce que ça n'a pas très clair alors tout ce qui ne se conforme pas aux critères du calcul et de l'utilité est suspect à la raison rien qui n'empêche la rationalisme enfin une autre erreur parce que c'est l'utilité alors la raison est totalitaire parce que je n'ai pas entendu ça dix fois je pense que vous avez vécu ces dernières années alors il y a aussi l'art de tout mélanger je vais vous donner des exemples il y a une phrase ici la société bourgeoise est dominée par l'équivalence donc on ne peut pas faire trop long de citations j'ai coupé mais ils arrivent tout de suite à ceci pour la raison ce qui n'est pas divisible par un nombre et finalement par un n'est qu'illusion le positivisme bandère le positivisme logique projette tout cela dans la littérature et par menine à Rousseau la devise reste unité ce qu'on peut continuer à exiger c'est la destruction des dieux et des qualités alors c'est très convaincu parce que je suis désolé tous les noms sont divisibles par un ça au moins c'est clair je ne sais pas ce que ça veut dire que rejeter ce qui n'est pas divisible par un et alors l'histoire des dieux et des qualités il y a le problème évidemment les qualités sensibles le fait que la science ne tient pas compte des qualités sensibles que bien de faire les dieux alors une autre phrase le mythe devient raison et la nature pure objectivité les hommes payent l'accroissement de leur pouvoir en devenant étranger à ce soir quand ils l'exercent la raison se comporte à l'égard des choses comme un dictateur à l'égard des hommes il les connaît dans la mesure où il peut les manipuler la naissance de la science moderne c'est quand même l'explication de l'ouvrant des planètes par Newton jusqu'à présent on ne peut pas manipuler les planètes on ne peut pas manipuler la préhistoire il y a des tas d'aspects dans les sciences qui n'ont rien à voir avec cette fameuse raison instrumentale et évidemment dire qu'on est étranger parce que ce qu'on l'exerce mais si vous trouvez dans la jungle peut-être que vous êtes attaqué par des bêtes sauvages et que vous n'avez pas de pouvoir je ne sais pas en quoi vous êtes plus étranger si vous pouviez vous trouvez des bêtes en question alors un autre thème qui me choque très fort c'est ceci mais nouveau la phrase n'est pas claire ça je ne peux rien c'est un peu plus clair l'offre qui est réapparait dans l'organisation des jeunesses ingériennes n'est pas un retour à l'antibarbarie mais le triomphe de l'égalité répressive l'égalité dans le droit à l'injustice découverte par l'égalité dans l'entremise des pays c'est pas très clair ils abordent un thème assez courant dans la pensée conservatrice que le nazisme c'est pas tellement que c'était une société hiérarchique et égalitaire que au contraire c'était une société beaucoup trop égalitaire parce qu'on avait donné aux masses de pouvoir de rejeter le pouvoir des élites traditionnelles allemandes je pense qu'en général le nazisme c'est une défaite des lumières et en général je n'accepte pas l'idée que les gouvernements des élus libertaires que les gouvernements incadrent les lumières ils le disent le pouvoir le gouvernement français c'est ça c'est très compliqué pour ce qu'il y a des nazis il faut convaincre qu'en 1939 ils ont célébré le 150e anniversaire de la révolution française en insistant sur le fait que maintenant c'était terminé c'est pas compliqué donc on ne peut pas cette opposition si vous voulez entre eux pour moi c'est le gros problème de la norme de la norme et de leur succession c'est de voir la société comme dominée par la rationalité de la santé d'accord mais vous avez dit ce que vous avez vu c'est pas vrai c'est seulement pas vrai c'est même pas vrai de laité des gouvernements avant donc les lumières pour moi c'était un mouvement critique et le mouvement critique là encore s'est exercé aujourd'hui y compris par rapport au pouvoir alors ça c'est encore une des meilleures c'est l'exclusivité des lois logiques donc ils attaquent la logique formelle culmine continuellement dans le choix entre survie et destruction décelable encore dans le principe selon lequel de deux propositions contradictoires une seule peut être vraie et une seule fausse vous pouvez dire Bruxelles est une ville en France et Bruxelles est une ville en Allemagne ce sont deux propositions contradictoires qui sont toutes les deux fausses et il n'y en a qu'une seule qui peut être prête et d'autres il n'y en a qu'une seule qui peut être prête et ça c'est le genre de dépassement de la logique qui m'appelle sans voix je ne sais pas comment on raisonne si on n'accepte pas des principes aussi simples de logique entre d'une autre avec les codes de Francfort on se trouve à une sorte de marxisme mais sans prolétariat et sans futur c'est-à-dire à une sorte de marxisme je veux dire dans le sens que c'est une philosophie de l'histoire c'est une vision de la totalité etc. et qui déplace et ça c'est très important le centre de la critique de l'économique vers le symbolique et la culture sous l'expression marxisme culturel mais qui est en réalité un anti-marxisme c'est une chose que Marx et Engel sont insistées c'est justement contre la critique par exemple déjà dans l'idéologie allemande de la Saint-Denis la critique de la critique de critique comme il dit c'est-à-dire la critique de gens qui se limitaient à discuter des idées des idées des idées des idées des idées etc. et donc il faut s'intéresser au monde et alors en particulier aux socioséconomiques on se d'accord ou pas avec Marx là-dessus c'est autre chose mais certainement j'ai trop peur dans le scène alors je vais commencer à citer Karl Popper Popper est le philosophe des sciences le plus connu moi j'avais inclus une critique de Popper mais ça m'emmènerait trop loin bon c'est un philosophe libéral très anti-marxiste qui a écrit beaucoup de choses sur les idées de Marx etc. un des fondateurs de la société du Mont-Bellerin qui est la base du néolibéralisme avec Hayek de Donnitzes et de Tom Friedman etc. après la guerre mais lui-même est en fait plutôt social-démocrate il ne faut pas dire les choses il n'est pas pur néolibéral mais il avait une appréciation pour Marx il trouve Marx beaucoup mieux qu'il n'est pas encore il disait la condamnation par Marx de notre société a un sens car la théorie de Marx contient la promesse d'un avenir meilleur mais la théorie devient vide de sens irresponsable si cette promesse est retirée comme c'est dans le cas pour Adorno et l'enfant parfois pas finalement chez Martin mais avec des réserves le sujet révolutionnaire n'est plus proletariat mais ce sont les minorités y compris les femmes je sais elles sont la majorité mais elles sont vues dans le mouvement féministe elles agissent pas tout le monde comme ces idées des minorités et des minorités et une chose que Marx défend et je trouve assez dangereuse c'est ce qu'il appelle la tolérance discriminatoire contre la tolérance répressive la tolérance répressive c'est celle que vous avez dans la liberté d'expression et des choses comme ça des principes libéraux on estime on estime qu'on tolère alors les idées de Cervantes en particulier les idées que moi je trouve en rive le militarisme par exemple dans ce terme inquiète donc pour ça il défend évidemment alors il estime qu'il faut une tolérance discriminatoire qui tolère essentiellement la gauche par la droite le problème avec ça dans une société qui est dominée par la droite c'est qu'évidemment vous n'avez qu'une possibilité que de créer des îlots et c'est ça ce qu'on a créé dans la société contemporaine des îlots le département de Human Studies de Gender Studies de certaines universités comme Nanterre l'université le nom reviendra aux Etats-Unis où vous voyez vraiment les enlouines comme les enlouines les enlouines ça vous voyez vraiment des documentaires ça c'est intéressant où il y a une domination par la gauche mais je vois ce que ça veut dire et là évidemment il y a une intolérance totale il y a eu de tout ce qui est considéré comme l'extrême droite mais ce sont des idos dans la société une structure mentionnée à Nzokal Nzokal on le disait pendant les années 80 la droite a pris la Maison Blanc le ton anglais le ton interdome la loge a permis le département littératuel à Berthel la situation là qui on se trouve encore aujourd'hui et je ne trouve pas que c'est une très bonne idée mais bon on espère qu'on ne soit pas trop sévère avec le temps je vais raconter une anecdote sur ma cause j'ai assez bien connu dans le temps un philosophe qui lui est tout à fait à la limite Michael Neumann et Michael Neumann c'était le fils de Franz Neumann Franz Neumann était un membre d'école de Frankfurt qui a dû migrer et il est mort assez jeune quand Michael est mort assez jeune et sa mère s'est remariée avec Marcuse et donc Michael Neumann était le beau-fils de Marcuse et bien sûr Marcuse n'est pas du tout content que son fils se tourne vers la philosophie dans la vie de l'année Michael m'a raconté deux anecdotes une tragique et une comique que je trouve assez impressionnante une qui m'a toujours impressionnée c'est son père ton éclair est arrivé au pouvoir il avait un ami un ami il avait un ami qui travaillait au ministère de l'Intérieur et puis le téléphoner il dit Franz ne l'a pas plus alors il a dit je ne vais pas s'en faire etc il m'a arrêté et sur la base les doigts il a appris des mains parce qu'il y avait un peu le temps un peu le temps et il m'a arrêté un peu le temps et je me suis toujours dit qu'est-ce que je ferais à sa place maintenant ça c'est un ami il a arrangé les partenaires c'est sûr parce que c'est bon déjà partir en plégrine ce n'est pas très facile mais il est parti et l'autre anecdote qui est amusante c'est que comme il était le beau fils de Marcuse il dit Marcuse a été tout le temps tu es beaucoup mieux sur le cahier c'est juste un problème évidemment pour un allemand en fait un sélectiste et conservateur et vu ce qui s'est passé après-midi etc et vu qu'il n'aimait pas la culture l'américanisation de l'Allemagne de la pré-guerre ça peut se comprendre mais pour quelqu'un qui passe par le principal inspirateur de 1968 donc à propos des minorités des marginaux etc je fais remarquer que c'est relié à Laurent dans l'espace francophone à Michel Foucault qui a le même genre d'idée et je vous conseille vivement un livre écrit par Michael Dean et un ami à moi d'Anne Zamora le dernier rang mais la fin de la révolution j'en ai ici d'ailleurs c'est un petit livre assez agréable à lire qui n'est pas sur la philosophie malheureusement de Foucault mais plutôt sur sa façon de de propager le néolibéralisme dans la gauche etc alors maintenant je vais passer à un intéressant débat entre Popper Adorno Habermas Albert qui est un proche de Popper qui a eu lieu au début des années 60 en Allemagne et qui a été traduit en Belgique et que j'ai ici ça s'appelle De Vienne à Francfort la carrière des sciences des sciences sociales alors ça a été publié aux éditions complexes encore une chose et ça a été traduit entre autres par Gabriel Steiner César Flau ce qui me connaît dans les traducteurs et en fait les traducteurs se plaignent que le texte d'Adorno de la traduction qui est très bon c'est très difficile à traduire donc il n'y a pas moi qui m'en a que compliqué à lire et en fait là je suis entièrement du côté de Popper Popper n'est pas content parce qu'en Allemagne ça a été traduit par du positivisme schei le conflit du positivisme alors que Popper s'est toujours marqué comme anti-positivisme c'est des exemples qui sont compliqués je ne vais pas rentrer là-dedans mais tu vois-t-il que Adorno et les autres vont nous dans le même sac il y a des problèmes que je me souviens au départ de nouveau je dis moi je peux dire des philosophes je peux dire à ceux que les Popper qui en a tout ça sans problème mais c'est l'extraordinaire obscurité du style d'Adorno et de Kainer alors pour ceux qui connaissent l'allemand j'ai mis la phrase alors Popper donne plusieurs exemples je donne la phrase en allemand la traduction littérale qui est dans le livre c'est la totalité sociale ne mène pas de vie propre par-dessus ce dont elle est elle assure la cohérence on peut y trouver ses propres composants Popper traduit la société consiste en relation sociale il donne plusieurs exemples de phrases comme ça plutôt obscures qui m'ont très bien l'engagement alors Popper fait une remarque qui m'a fort intéressé parce que moi je crois que c'était assez frappant en France mais il y a des années 60 en Allemagne aussi bien des années déjà j'avais l'habitude de mettre des étudiants en garde contre l'idée largement répandue que l'on va à l'université pour apprendre comment parler et écrire de manière impressionnante bien qu'on fait ici à l'époque de nombreux étudiants venait à l'université avec ce but ridicule en tête particulièrement en Allemagne et la plupart de ces étudiants qui durant leurs études universitaires pénètrent un climat intellectuel qui accepte ce genre de critères de valeur peut-être sous l'influence de professeurs qui en leur temps ont été sélectionnés dans un climat similaire sont perdus inconsciemment ils leur prennent et acceptent un langage fortement impressionnant et difficile et la valeur intellectuelle par excellence il y a peu d'espoir qu'ils ne comprennent jamais qu'ils se trompent ou qu'ils se rendent compte qu'il y a d'autres critères et d'autres valeurs des valeurs pleines de la vérité dans l'achat de la vérité etc. En plus ne découvrions-t-il que le modèle de l'impressionnement d'inconpréhensibilité se pose radicalement à celui de la vérité et de la critique rationnelle car ces dernières valeurs dépendent de la clarté on ne peut distinguer le vrai du faux ni distinguer une réponse adéquate à un problème ou une réponse non pertinente ni distinguer de bonnes idées et d'idées banales on ne peut pas avoir les idées de manière critique si ce n'est lorsqu'elles sont présentées avec ces éléments qui en fait vous savez qu'il y avait quelques siècles plus tôt par contre un ami Mathis de Bacon qui disait la vérité il y a plus facilement de l'erreur que l'on ne peut pas à propos de Bacon par exemple toujours je viens de citer Voltaire il disait qu'il ne connaissait pas la science il avait indiqué tous les chemins qui mènent à elle il avait critiqué le bonheur les sociétés de philosophie les sociétés instituées pour la perfection de l'esprit humain et qui la gâtaient avec leur forme substantielle leur qualité leur horreur de lui et tous ces mots impertinents non n'y arrive que les derniers gens aujourd'hui parce qu'il est presque sacré le Bernard qui m'a fait le passé dans le monde alors on trouve chez les francs-courteurs un fort sentiment je ne complique leur pessimisme mais aussi un élitisme culturel qui a été décrit avec humour par Lucas donc lui il est resté dans leur marxisme officiel sur le monde une grande partie de la haute intelligence allemande dont Adorno s'est installée dans le grand hôtel à Bisse que j'ai décrit dans ma critique de Chopinard comme un bel hôtel occupé de tout confort au bord d'un abîme du néant de l'absurde et la contemplation quotidienne de l'abîme entre d'excellents repas ou des divertissements artistiques ne peut que rehausser la jouissance du confort et de l'absurde on a un peu un peu un certain pessimisme culturel de gens qui en fait ne sont pas dans la même terre alors un autre truc avec les francs-choutins c'est qu'ils ont évidemment introduit une correction psychologique à la à le marxisme au réductionnisme sociologique mais évidemment basé sur la psychanalyse la psychanalyse est partout je pense à la psychanalyse comme je te le sens mais quoi et elle fournit aussi une arme de destruction massive face à toute critique comme l'explique Christopher Lange alors Christopher Lange c'est un contemporain il est un peu simple là pour entrer à l'échelle par exemple il a critiqué la sécession des élites il a critiqué essentiellement les élites dans la mondialisation ce qui se fiche pas mal de la population et alors aussi il a critiqué ce qu'on peut dire de la gauche sociétale la population sociale alors il parle de la personnalité autoritaire la personnalité autoritaire c'est un livre publié par Adorno et d'autres et de l'American Jewish Committee qui était soi-disant une enquête empirique sur les familles les personnalités qui mènent à des attitudes autoritaires tachistes antécéniques etc. et évidemment ce qui est un peu curieux parce que je n'ai pas lu tout le livre mais j'en ai mis les critiques c'est que il montre évidemment que la personnalité autoritaire c'est des familles cohérentes où les parents et les enfants s'entendent où les enfants forcément adoptent les valeurs des parents les idées des parents et par contre les familles qui se font d'être ils ont ça plutôt des éliminaires mais évidemment on peut faire deux remarques similes là-dessus la première c'est que dans les groupes marginaux donc évidemment on arrive facilement à cette idée qu'on a dans la culture contemporaine que ces hommes bien hétérosexuels qui d'une certaine façon sont centriques c'est pas que c'est d'abord c'est ce qu'on fait etc mais qui les autres sont dans la poule et ça n'est pas mais si on regarde les choses de façon un peu réaliste on s'entend que dans les groupes marginaux sur les droits les éliminaires les éliminaires les éliminaires etc la concentration le groupocentrisme on va dire est tout aussi fort que dans le mal-blanc dominante et alors l'autre remarque évidemment c'est qu'il parle de volonté d'ordre de désir d'ordre mais il faut quand même constater que les révolutions ont engendré un certain ordre que ce soit la révolution d'octobre ou que ce soit la révolution française avec un restaurant enfin d'un appartement etc et donc alors il fait remarquer un truc qui est assez subtil et qui à mon avis a proliféré après 68 c'est il dit la personnalité totale dans ce livre a influencé Ostater et d'autres intellectuels libéraux Ostater c'était le grand intellectuels libéral qui justement critiquait ce qu'on appellerait aujourd'hui les touristes libéraux et qui caractérisait la droite qu'on entend et tout ça elle a montré comment et ça c'est très important conduire la critique politique au moyen de catégories psychiatriques je devrais dire psychanalité et faire supporter à ces catégories le point de la critique politique cette procédure elle a dispensé du difficile travail de jugement et d'argumentation au lieu d'argumenter face à leurs adversaires ils l'ont simplement mis de côté sur une blague psychiatrique tous les gens qui ont un peu fréquenté l'exempleur qui nous a senti doivent constater qu'il y a toujours cette idée que c'est de certaine façon les consommateurs sont répressifs Reich c'est ça puis quand j'ai une masse de l'archive il y a une répression sexuelle etc. donc on psychiatrise les adversaires plutôt que de discuter avec eux je voyais encore hier un article de Judith Bunker qui est la plus grande féministe qui parlait de Trump en psychologisant à fond donc il y a la décision de mort en réalité il veut être une pite c'est de toute façon c'est de toute étiquette c'est un peu évolué vers la conclusion déjà je ne sais pas seulement un peu voir de plaisir c'est que j'entends le bruit des estompes parce que le problème c'est que j'étais juste vous avez juste pour moi j'ai une introduction je vais quand même vous dire quelques mots du front du front qui est parce que j'ai pas une minute de 45 minutes j'ai commencé après 12 heures bref il existe alors je voudrais quand même insister sur l'opposition entre parce que c'est ça le point important pour moi c'est l'opposition entre le réalisme et le réalisme et je pense qu'elle traverse toute l'histoire de la philosophie et je vais définir ce que j'apprends dans la philosophie de la science le réalisme le réalisme c'est d'abord qu'elle pense qu'il y a un monde indépendant de la conscience humaine et ce monde est sur le réalisme on ne sait que s'il est né c'est parce qu'il a des parents et qu'il possède son enfantement nécessite l'existence de l'organisme de l'organisme structuré une proposition est vraie ou fausse si elle reflète tout le monde les propriétés de ce monde cela signifie que la vérité de la fausse est indépendante la personne qui l'exprime nous devons connaître des propositions vraies sur le monde à travers nos expériences sensorielles par exemple vous vous voyez en train de voir moi je vous sens vous le voyez et c'est une proposition qui porte sur le monde cependant nos sens peuvent nous tromper notamment les illusions qui sont d'ailleurs un argument pour le réalisme parce qu'on sait que ce sont des illusions si on sait c'est que évidemment on aimerait vérifier distinguer une illusion mais on ne peut jamais être absolument certain que les sens sont vrais et je pourrais par exemple je vois en train de vous parler la connaissance est humaine le résultat d'une interaction entre nous et le monde cette interaction dépend également de notre biologie de notre histoire de notre culture d'autres espèces ont d'autres types d'interactions et de même d'autres cultures d'autres personnes vivant une autre époque ont une autre connaissance de ce même monde le réalisme ainsi défini peut paraître évident et évidemment vrai et c'est l'attitude de sens commun ainsi que la plupart des scientifiques à l'exception parfois de ceux qui discutent de la physique quantique à ce moment alors ce qui est important quand on dit la philosophie l'histoire de la philosophie certainement depuis le dernier temps etc c'est qu'on vous dit mais pour observer le monde vous avez besoin de vos sens pour en parler vous avez besoin de leur langage pour nommer les choses dans un concept de schéma conceptuel l'étape suivante l'étape suivante c'est de dire mais au fond est-ce que ce que j'appelle le monde extérieur à ma conscience n'est pas en réalité un effet produit par mes sens par mon langage ou par mes concepts ainsi lorsque je parle du monde extérieur est-ce que je ne suis pas en réalité en train de parler de nos sens de nos langages ou de nos concepts au lieu de connaître objectivement un monde existant dans le monde ce qui se passe en réalité du monde journaliste c'est que le sujet projette ces catégories sur le monde et en construit ainsi une représentation duquel est ce sujet est-ce que c'est mon propre esprit est-ce que c'est son esprit universel est-ce que c'est Dieu que j'ai marqué c'est Dieu petit à petit alors ce qui est au cours du 19e siècle on a fait ce que j'appelle socialiser l'idéaliser c'est-à-dire on considère que ce qui construit le sujet de ces catégories ce n'est pas un truc un peu frais c'est la société la place sociale le sexe l'intérêt de l'histoire etc il y a bien des égards le matérielisme historique a été une étape importante de la socialisation l'idéaliser c'est un débat qui a eu à l'intérieur des marxistes mais je pense que beaucoup de marxistes en fait ont historisé Gramsci par exemple une idée extrême dans l'idée que tous les produits si vous voulez par la période de l'histoire du Nord et dans la mesure où les frankfurters mettent au centre de leur démarche une notion comme totalité idéalique ils encouragent l'idéalisme mais plus l'idéalisme de type métaphysique que l'idéalisme de type subjectif que je mentionne en effet comment vérifier les propositions sur la totalité et comment raisonner si on abandonne la logique ordinaire en faveur la seule solution c'est de rejeter l'idée de rejeter l'idéalisme en faveur et en faveur la dernière étape qui est celle dans laquelle nous vivons c'est de passer au relativisme le relativisme c'est ce que j'appelle l'idéalisme plus la décommunication c'est-à-dire au lieu d'avoir une vision du monde produite par un esprit humain universel mais qui est en réalité occidentale masculin etc on arrive à l'idée que chaque culture chaque période chaque groupe humain chaque classe sociale etc crée son propre monde à travers cette catégorie qui s'en est pensée par la CCF un exemple de relativisme est fourni par Michel Foucault qui dit chaque société a son régime de vérité sa politique générale de la vérité c'est-à-dire les types de discours qu'elle accueille et fait fonctionner comme vrai les mécanismes et instances qui permettent de distinguer les énoncés de vrai ou faux la manière dont on somme les uns et les autres les techniques et les procédures qui sont validées pour l'obtention de la vérité le statut de ceux qui ont la charge de dire ce qui fonctionne comme vrai vous remarquez que d'une part dans le texte il fait une distinction entre l'assertion que ce qu'on dit est vrai et le fait que ce qu'on dit est vraiment vrai vous ne trouverez jamais cette distinction chez Foucault ou chez le théâtre et j'étais en Espagne récemment et j'ai dit que l'inquisition c'est un régime de vérité et la science moderne aussi la torture dans les expériences des bibliothèques sont des procédures valorisées pour l'obtention de la vérité si vous ne faites pas de distinction alors maintenant j'arrive à la mais ça c'était le point important de vraiment conclure en deux ou trois minutes sur un point mais je n'ai pas l'utiliser davantage à chaque usine mais je n'ai pas eu de la question si tu as une tant l'ordre du coup c'est l'ordre c'est une tant qu'il y a bon alors je pense que la critique bon j'ai à peine mon avis du positivisme c'est que le positivisme si vous voulez leur élimination de la métaphysique il y avait plusieurs thèses qui étaient trop catégoriques mais elle était ambiguë parce que si vous réduisez tout à vos propres sensations vous tombez dans l'idéalisme et souvent ils sont tombés dans l'idéalisme n'empêche je pense que c'était moins mauvais que les critiques ultérieures je pense à la question des sensations par exemple Einstein le groupe de ce qu'il y a ailleurs qui était un des positivistes les plus extrêmes des Britanniques il disait qu'effectivement les thèses qu'il avait soutenu dans sa jeunesse étaient fausses mais quand un sentiment de mieux jeu d'élévation surgit ou réapparaît en philosophie il doit faire face à la rigueur d'une critique et nous sommes largement redevables à ses revenus de la jeunesse le positivisme logique survit dans la philosophie analytique que j'ai déjà mentionné dans les sciences que nous disent et les approches biologiques de l'être humain la linguistique de Chomsky qui voit sa linguistique comme une partie de la psychologie de la psychologie ultimement comme de la biologie les sciences que nous disent la sociologie la psychologie ultimement il est passé des années et des années à essayer de comprendre ça en Europe mais ça a un peu de succès parce que justement la philosophie continentale de nous et que sont les francs-courteurs de Chomsky comme dans les adversaires positivistes ils ont disparu comme courants philosophiques propres mais ils survivent dans la culture par exemple je ne connaissais sûrement Saint-Générale-Lévis Saint-Générale-Lévis qui a étudié des contemporains ce qui est commun à presque toute la pensée française des années 50-60-70 en Foucault de nos universitaires c'est un accord de nos universitaires qui a été déployé c'est le remplacement de l'économie par le symbolique ou de l'économie même chez les sois-disant marxistes qui ont été marxistes et ça ne nous a plus à mener mais ça je vais un peu vite je sauf mais non tranquille à la politique de l'identité qui mène à l'alignation et au sentiment de France permanent face à des paroles des symboles par opposition à une impression de la société socio-économique créée et que sont venus les francs-courteurs suite mais il y a eu un retour de manivelle et c'est assez frappant si vous allez dans ce qu'on appelle l'altreite en anglais la nouvelle extrême droite je vois que c'est plutôt proche de la trente etc ou de l'américaine on a fait leur bête responsable de tous les malheurs de la société contemporaine le féminisme la sexualité l'intention de masse le prof la cisterna etc et j'ai regardé les vidéos là-dessus bien sûr ça va très loin et ils mettent en main tous au dos de la rencontre mais de même que les positivistes logiques n'étaient pas responsables de l'industrie de l'investissement d'Hollywood de la guerre de Vietnam de l'animation de la société contemporaine les francs-courteurs n'ont pas inventé les connaissances sexuelles de la pornographie ou des drones je pense que ça montre que les philosophes et les intellectuels en général aiment à se donner beaucoup plus d'incrochants dans un niveau du sens de la société contemporiellement ce qui se fait surtout indirectement en donnant une telle importance à nos intercètes de l'animation de l'animation de l'animation de l'animation vous avez tous une agitation comme ça et les francs-courteurs évidemment n'ont pas eu tellement d'importance dans cette matière sans doute comme la base d'un super simple mais ils ont un effet sur la culture de l'université pour les francs-courteurs c'est une pure obscurité l'esprit du temps anti-moderne et la politique de l'identité alors je conclure par une citation qui est la 11ème thèse sur le domaine de l'animation de l'animation pour ceux qui connaissent cette thèse sur le territoire les marxistes occidentaux n'ont fait qu'à imaginer différentes manières de transformer le monde ce qui est important c'est de le comprendre et la dernière slide tu ne peux pas en avoir plus c'est là c'est un collègue de lycée qui a été appris l'invée qui m'avait donné une médaille de scientif et de génialité il a commencé son histoire dans les ténèbres pour nous remercier alors on prend les paris entre la gauche de la politique de l'identité et la traine leur projet de part de la raison d'une une chose de façon incertaine merci 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 Sous-titrage FR ?